Bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui, chez Bera, nous allons parler de l'importance de la biosécurité chez vous, dans votre élevage des poules, des lapins ou des poulets de chair. Restez avec nous jusqu'à la fin pour voir si c'est vraiment important de tenir compte de certaines recommandations ou pas. N'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci! Avant de continuer avec cette vidéo, j'aimerais vous faire une mise en garde. Ici, chez Bera, nous ne sommes pas des médecins vétérinaires, et donc les informations que vous allez retirer au bout de cette vidéo sont simplement celles que nous avons apprises lors de notre expérience d'élevage avec les animaux de bas cours et le fruit de nos lectures sur le sujet. Pour commencer, on devrait se poser la question « Mais qu'est-ce que c'est la biosécurité? » C'est simple. La biosécurité, c'est un ensemble de mesures que l'éleveur va prendre chez lui pour éviter la propagation des maladies parmi les animaux de son propre élevage. Parmi les mesures les plus importantes, selon nous, c'est limiter l'accès des visiteurs dans votre élevage. S'il vous plaît, ne laissez pas les visiteurs rentrer dans votre élevage. Limiter le nombre de personnes qui prennent soin de vos lapins. À part le médecin vétérinaire, vous-même, et les employés qui prennent soin de vos lapins, si c'est le cas, ne laissez pas rentrer d'autres personnes. Vous allez dire « Mais c'est quoi ça, cette idée-là? C'est donc bien radical qu'on mesure pourquoi on devrait le faire. » C'est simple. Un nombre élevé de personnes qui rentrent dans votre clapier égale possibilité de maladie, possibilité de stresser vos animaux, possibilité de laisser des cages ouvertes et donc la perte de vos animaux. Et le plus important, le fait que les vêtements, les souliers peuvent apporter des bactéries dans votre clapier. Si vous avez un élevage petit, alors vous n'êtes peut-être pas obligé d'émettre des affiches pour respecter la biosécurité des lieux. Cependant, si vous avez un élevage plus nombreux, installez, s'il vous plaît, des affiches indiquant que vous tenez à la biosécurité. Et donc, avisez vos visiteurs que l'accès à la propriété et aux animaux est restreint. Verrouillez les portes de votre bâtiment où vous gardez les animaux. C'est très important de sécuriser les lieux et limiter l'accès dans le bâtiment à des animaux errants. Des animaux, des fermes qui pourront amener dans votre élevage des bactéries. Ils pourront amener aussi des tiques, des puces et on ne veut pas celles-là. Lavez-vous l'aimant et désinfectez bien sûr l'aimant avant de nettoyer les cages de vos lapins, les abrévoirs et les mangeoires. N'échangez jamais d'équipement avec d'autres éleveurs ou propriétaires de lapins. Si vous faites cela et le matériel que vous a amené dans votre élevage n'est pas bien désinfecté, sachez-le que ça peut être une porte de rentrée des maladies. Nettoyez et désinfectez l'équipement, comme par exemple les abrévoirs, les mangeoires et les racks à foin assez souvent pour éviter justement d'avoir des maladies dans votre clapier. Si vous allez acheter la nourriture dans le magasin du coin, n'utilisez jamais les mêmes souliers pour rentrer dans votre clapier pour déposer la nourriture que vous venez d'acheter. Changez-vous des souliers. Changez même des vêtements. Lavez vos bottes. Soyez le plus propre possible quand vous rentrez dans votre clapier. Vérifiez une fois par jour si tous les animaux de votre élevage se portent bien. Soyez attentifs à voir si les animaux auront la difficulté à respirer, par exemple, ou s'ils ont des difficultés à garder leur équilibre, s'ils gardent les oreilles vers le bas, s'ils s'écoulent la tête, ou s'ils présentent des saignements du nez, ou si vous trouvez peut-être du sang dans les matières fécales. C'est très important de réaliser cette visite-là parce que, parfois, on ne le souhaite pas, mais vous pouvez juste simplement tomber sur un des vos lapins qui est subitement décédé. Et donc, vous devez l'éliminer le plus possible de votre espace. Si jamais vous avez des animaux que vous gardez comme pour la compagnie ou pour la zoothérapie, ne laissez jamais rentrer en contact ces lapins-là avec les lapins de votre élevage. Essayez de limiter le plus possible le nombre des animaux qui rentrent dans votre élevage. Donc, par exemple, un chat et un chien qui se promènent sur la ferme. Si vous avez des expositions à faire avec vos lapins, au retour, isolez le lapin pendant minimum 14 jours pour vous assurer que l'animal est bien en santé et il pourra réintégrer, pas de problème, votre élevage. Si vous achetez des nouveaux lapins, assurez-vous d'où ils viennent, s'ils sont en bonne santé, et, encore une fois, isolez-les pendant minimum deux semaines. Un bon isolement, là, je vous dirais, là, en parlant d'expérience, c'est minimum quatre semaines. Pendant que l'animal, il se retrouve en isolement, donnez-les soins toujours à la fin. Une fois que vous avez fait la visite des autres lapins, vous pouvez passer voir l'animal qui est en isolement. En espérant que cette vidéo répond à plusieurs de vos questions en lien avec la biosécurité, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un like, un commentaire et un subscribe, ça nous aiderait beaucoup. Merci, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !